Alors Gaston, prêt à te faire écraser dans ce concours de clash ? Oh, je suis toujours prêt, Lulu. Mais je te préviens, je vais te battre tellement fort que tu auras besoin d'un GPS pour retrouver ton ego perdu. Ah oui ? Eh bien, je ne suis pas inquiète. Tu es tellement lent que tu arriverais deuxième dans une course en solo. Ah ah, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui doit remonter l'ADN de sa famille pour trouver un brin d'intelligence ? Et toi, Gaston, si on t'attribuait un diplôme pour chaque erreur que tu fais, tu serais déjà docteur en bêtises. Peut-être bien, mais au moins je n'ai pas besoin de Google Maps pour trouver ma tête le matin. Tu sais, Gaston, ton cerveau doit être comme un parachute. Il ne fonctionne que quand il est ouvert. Et toi, Lulu, tu es tellement distante que quand tu entres dans une pièce, le Wi-Fi s'éteint. Ha ha, c'est pas faux. Mais toi, si l'ignorance était un sport olympique, tu aurais une chance en or. Et toi, tu devrais écrire un livre sur la patience. Ça s'appellerait « Attente, comment survivre quand on est moins rapide que la fonte des glaciers ». Pilez. Touché, Gaston. Mais je préfère être lente que d'avoir une mémoire si courte que même une mouche se demande si tu l'as oublié. Eh bien, Lulu, je pense qu'on peut dire que ce concours est un match nul. Parce que même si on se bat pour savoir qui est le plus drôle, au final, c'est le public qui rit de nous deux. Tu as raison, Gaston. On ferait mieux de s'allier pour conquérir le monde avec nos blagues. Ça me va. Mais attention, Lulu, je risque de te voler la vedette. On verra ça, Gaston. Mais souviens-toi, derrière chaque grand homme, il y a une femme qui roule des yeux. Ha ha! Sur ce, je pense qu'on devrait prendre des notes et écrire notre propre livre de blagues. Lulu et Gaston, les maîtres de l'humour absurde. Ça sonne bien. Mais on pourrait aussi juste ouvrir un stand de pop-corn et regarder les gens se moquer d'eux-mêmes. Ça marcherait sûrement aussi. Excellente idée, Lulu. Allons préparer notre stand. Mais je te préviens, je vais te faire rire jusqu'à ce que tu en aies mal aux côtes. Samira Gaston. Après tout, c'est ça l'amitié, se moquer l'un de l'autre et rire ensemble.